Wesh les mecs, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour ma première vidéo en solo La vraie vidéo, parce que la première que tu connais c'était une vidéo d'introduction Après c'était la vidéo Charlie, c'était One Piece Et là c'est une bonne petite première vidéo Tu vois ce que je veux dire ou pas Les gars, aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau concept Je sais pas si c'est un nouveau concept Je sais pas si ça a déjà été fait A quel point es-tu radin ? Parce que les gars, on est tous des rats Moi le premier, je suis limite le roi des rats Je vous jure, les gars j'aime trop l'argent Et j'aime pas dépenser dans des futilités On va voir du coup à travers des questions Que je vais trouver sur internet A quel point nous sommes des rats J'ai tapé sur internet à quel niveau es-tu un rat Et du coup je suis tombé sur ce site Il y a 10 questions du coup Il y a 10 questions frère Ah bah si regarde la vidéo, casse pas la tête Je suis pas youtubeur, je sais pas comment expliquer Bref, les gars j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie Et c'est parti pour le questionnaire A quel point es-tu un rat On commence directement Avec si une personne te demande de l'argent dans la rue Que fais-tu ? Vous connaissez Moby les gars Moi j'ai un grand coeur Non, vraiment là je parle vraiment sérieux J'ai un très grand coeur Et les personnes qui sont dans la rue comme ça Vraiment force à vous Parce que ça doit pas être dur On sait pas ils sont passés par quoi Par quelle situation Comment ils sont arrivés là T'as dit ça doit pas être dur Ça doit être dur Du coup pardon, c'est pas drôle Mais ça doit être dur On sait pas ils sont passés par quelle situation Donc du coup force à vous les gars Nous avons trois propositions Tu lui dis que tu n'as rien Tu lui donnes des pièces rouges Tu lui offres un bon billet ou un repas Franchement les gars Moby a la coeur sur la main Donc franchement les gars Quand vous pouvez donner, donnez Non mais t'as vu Déjà c'est bien des pièces rouges T'as la idée ou pas C'est un bon début J'avais que ça en monnaie J'avais que ça en monnaie Donc tiens En mode 2 C'est pas la valeur qui compte C'est le geste Ensuite S'il y a des promotions Que fais-tu ? Tu achètes le moins cher Même si tu dois le manger le jour même Tu choisis le produit à moins 30% Que tu pourras garder quelques jours Tu ne choisis pas en fonction de la promotion Mais de la qualité On parle de promotion du coup pour la nourriture Si j'ai bien compris En vrai j'achète le moins cher Et je dois le manger le jour même Je vois pas pourquoi je devrais le garder Soit le premier Soit le deuxième T'as garré Parce qu'il n'y a pas de Tu ne choisis pas en fonction de la promotion Mais de la qualité Quelle qualité tu me parles On va dire Allez tu choisis le produit à moins 30% Que je pourrais garder quelques jours Parce qu'au moins je peux le garder quelques jours Et il y a une petite promotion Que tu connais un peu gratter quelques centimes Ton neveu veut un maillot de son équipe préféré Tu lui achètes le maillot de la saison en cours Tu lui achètes le maillot de la saison passée Tu lui achètes un maillot qui date de 10 ans En lui faisant croire qu'il était en YouTube de ce temps Et la dernière c'est un truc de Vraiment un truc de Non en vrai ça dépend Il a quel âge le neveu S'il a un an, deux ans, trois ans Pourquoi je devrais lui acheter un maillot de la saison en cours Chef Ça dépend de l'âge de la personne Mais vas-y on va dire Le neveu il a entre 10 et 13 ans Qu'est-ce qu'il connait au foot en vrai A cet âge là Pourquoi je dois lui prendre un maillot De la saison en cours C'est cher Vous savez c'est quel prix Un maillot Un véritable maillot je crois que c'est 80 balles Frère Machara Non 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 Un V2V pour la famille Pour la mère je te connais pour le neveu En vrai une saison c'est quoi C'est quoi une saison Non les gars on est des rats frère Une saison ce sera moins cher On prend ça Lors d'un rendez-vous avec une fille Tu veux bien payer le McDo Mais elle s'occupe de payer le cinéma Fifty-fifty Je conçois le concept Tu payes le cinéma et le restaurant Elle t'offre le restaurant Et toi le cinéma Sachant que tu as une réduction Ah les rats Mais c'est du génie Mais c'est du act-off Le restaurant et toi le cinéma Sachant que tu as une réduction Une place achetée Une place au fer Mais non les gars Non mais là c'est vraiment que du bénef Là c'est pas une question de rien C'est vraiment que du bénef C'est la puce de centimes Que je dois passer Si c'est ta meuf tout ça Nanana Depuis des années Tu connais Moi je paye le cinéma et le restaurant A l'aise gros Mais bon on va dire On va être dans l'optique C'est une meuf comme As Moi je pense Elle m'offre le restaurant Et moi le cinéma Sachant que j'ai une réduction Une place achetée Une place au fer Non mais je suis désolé Les gars c'est que du bénef Que du bénef Non 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 Je suis obligé de l'apprendre Là c'est pas une question de rien Alors Un film que tu aimes bien Sors en DVD Que fais-tu ? Tu vas l'acheter 20 euros Dès sa sortie Tu achètes le DVD seulement Lorsque son prix commencera à baisser Tu te dis que ça ne vaut pas le coup Il passera 3 ans à la télé Tu ne l'achètes pas Mais tu le télécharges Après tout tu as payé Pour le voir au cinéma Ah donc je l'ai déjà vu Si je l'ai déjà vu Pourquoi je devrais le revoir Ah frère Bah non Je me dis que ça ne vaut pas le coup Je l'ai déjà vu Non mais moi j'ai inventé mon truc Quoique j'avoue s'il m'a marqué quand même Je le télécharge en vrai En cours Ton camarade a besoin d'un blanco Quelle est ta réaction ? Tu le lui prêtes Tu le caches pour ne pas lui prêter Vraiment je suis le boucle Et en fait je n'ai pas de blanco à l'école Au début j'ai tous mes trucs Et je les perds au fil de l'année Genre je ne sais pas où il se cache Ou tout ça Mais en vrai je pense que je le prête frère C'est un blanc frère Les gars Faut arrêter de faire l'héra Ton petit frère veut une console Pour son anniversaire Oh là là Il veut une console Achète la toi même Ça tombe bien J'allais m'en acheter une Donc je lui l'ai la mienne Au moment d'imaginer J'ai la PS4 J'ai envie de m'acheter la PS5 Je passe la PS4 frère Pour la famille Il y a des limites de raticisme Au moment de te rendre la monnaie Il manque 20 centimes à la caissière Vous savez que 20 centimes Ça peut servir pour Une tradition Une baguette Mais en vrai Tu connais si c'est une caissière Tu connais aucun problème Ce n'est que 20 centimes Faut doser les gars sur le raticisme Je vous ai déjà dit C'est Noël Toute la famille se réunit Et tu dois acheter des cadeaux Pour chacun Tu achètes des petits cadeaux A petit prix seulement pour certains Oh les bâtards Tu achètes deux beaux cadeaux Seulement pour ceux que tu aimes Et aucun pour les autres Mais c'est ta famille Comment ça pour ceux que tu aimes Et aucun pour les autres En mode dans ta famille Genre dans tes frères et soeurs Il y a un thème Mais il y en a une t'a pas Tu achètes tes cadeaux A très petit prix pour tous Tu achètes deux beaux cadeaux Pour tout le monde Chef Bref Tu connais les noirs On est des familles nombreuses Je peux pas acheter de beaux cadeaux Pour tout le monde Après mon portefeuille sera vide En plus il y a des cadeaux A très petit prix Qui sont très très bien Et enfin Dixième question Enfin Tu souhaites t'inscrire sur un site Qui propose un accès premium Avec un abonnement payant Qui permettrait de rémunérer Les administrateurs Les gars Si c'est gratuit Pourquoi payer ? Frère C'est comme les gens là Les hommes là Pourquoi vous payez Des nimes Des only fans Pour voir ce que vous pouvez voir Gratuitement Je comprends pas Ensuite Nous allons voir les résultats Quel type de personnes nous sommes Tu es à moitié radin Comme 22% des joueurs On peut dire que tu es assez proche De ton argent Mais tu sais quand même En donner à tes proches Dans des moments opportuns Franchement C'est tout moi Je suis un rat mais pas trop Quand c'est pour les proches La famille Les amis Les meufs Je donne Les gars On est des rats mais pas trop Mais on est des rats quand même Du coup les gars Je pense qu'on va s'arrêter là Dites moi si vous voulez un épisode 2 Avec un autre sujet Donnez moi des thèmes Si vous voulez Ça peut être marrant Tu connais une petite vidéo en détente On voit quel genre de rat tu es Parce que moi je suis un rat A moitié radin Tu connais Je suis pas trop un rat Je suis un mi-rat En mode Tu vois Maitre Spinner Dans Tortue Ninja Maitre Spinner Le roi des rats Le roi Le rat originel C'est lui les gars C'est lui Tu connais mi-humain Mi-rat Mais c'est lui Il nous a tout enseigné L'art d'être un rat Les gars J'espère que la vidéo vous aura plu Dites moi dans les commentaires Vous à quel point vous êtes un rat La semaine prochaine Grosse vidéo Oh mes gueules C'est même pas pour hype moi Mais je vous jure La vidéo C'est parti en couille De toute façon vous allez voir la semaine prochaine Mais la vidéo elle est trop drôle Mais vous allez voir Avec Evan du coup Du coup si t'as aimé la vidéo N'hésitez pas à liker A commenter A partager Je t'oblige à rien Si t'as aimé tu le fais Si t'as pas envie tu le fais pas A t'abonner Activez la cloche A me suivre partout sur les réseaux TikTok Insta Snap Twitter Et nous on se dit A la semaine prochaine En nouvelle vidéo Bisous